Le projet Blair Witch est une oeuvre qui joue particulièrement sur la tension psychologique et l'imagination du spectateur. Mais c'est surtout par son approche peu conventionnelle que se démarque ce film d'horreur indépendant, écrit et réalisé par Daniel Merrick et Eduardo Sanchez. Car si beaucoup connaissent ce long métrage, peu savent qu'il fut précédé d'un site internet puis d'un documentaire diffusé sur la chaîne Sci-Fi le 11 juillet 1999, soit 15 jours avant la sortie du film. La même opération fut renouvelée avant la sortie du deuxième volet avec deux autres documentaires. Malgré son succès planétaire et quelques décennies plus tard, l'affaire de la disparition des trois étudiants reste un mystère et de nombreuses théories ont été évoquées pour l'élucider. Daniel Merrick et Eduardo Sanchez n'ayant pas participé à la version 2016 de Blair Witch, j'ai décidé de ne pas la prendre en compte et de me baser essentiellement sur l'ensemble de l'oeuvre des deux auteurs. Qui sait, les indices laissés dans les longs métrages, les documentaires ainsi que le site internet nous permettront peut-être de découvrir ensemble la vérité qui se cache derrière la légende de la sorcière de Blair et de la mystérieuse forêt de Black Hills. Comme d'habitude, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu les deux films sur le projet Blair Witch pour suivre cette analyse. Le premier film raconte les derniers jours d'un groupe de trois étudiants en cinéma. Heather, Mike et Josh partient faire un documentaire sur la légendaire sorcière de Blair. Alors qu'ils s'enfoncent chaque jour plus profondément dans la forêt de Black Hills, des événements mystérieux vont se produire. Un an après la sortie du premier film, Blair Witch 2 relate les événements qui touchent un second groupe, accusé de plusieurs meurtres. Dans le site internet Blair Witch.com et dans l'onglet Mythologie, on peut y voir une chronologie de faits étranges qui remontent à 1785 et dont une certaine Ellie Kedward serait l'origine. Cette femme d'origine irlandaise, qui a rejoint la petite ville de Blair, fut accusée par plusieurs enfants de les avoir attirés chez elle pour leur voler leur sang. Ellie Kedward fut jugée coupable de sorcellerie et bannie du village. Les habitants de Blair l'attachèrent à un arbre de la forêt de Black Hills et l'abandonnaient en plein hiver afin qu'elle ne survive pas. Quelques jours plus tard, des enfants de la ville partirent à la recherche de la sorcière. Comme celle-ci était toujours en vie, ils la transpercèrent à l'aide de branches pointues, pressèrent leurs mains contre son corps ensanglanté, avant de la pendre finalement à un arbre. En novembre 1786, tous les accusateurs d'Elie Kedward et la moitié des enfants de la ville disparurent sans qu'on puisse en expliquer la cause. En 1824, suite à la construction du chemin de fer qui reliait Washington à Baltimore, un certain Henry Burkitt acheta toute la zone au gouvernement, entrepris la rénovation des bâtiments et la ville de Blair fut rebaptisée en son honneur du nom de Burkittsville. En août 1825, lors d'un pique-nique organisé, une jeune fillette de 11 ans, Hélène Trickle, se noyait dans la rivière de la forêt de Black Hills. Son corps ne fut jamais retrouvé. En mars 1886, une autre fillette de 8 ans, Robin Weaver, fut portée disparue après une promenade dans Black Hills et une expédition fut organisée pour retrouver la jeune fille. Au bout de trois jours, la fillette réapparut d'elle-même en ville. Elle expliqua qu'elle s'était perdue et avait rencontré une femme qui flottait dans les airs. Mais les hommes partis à la recherche de Robin Weaver n'étaient toujours pas rentrés. Une seconde expédition partit alors immédiatement à leur recherche. C'est dans la crique de Coffin Rock que furent découverts les corps nus des membres de la première équipe. Leurs corps étaient reliés par les poignets. Sur leurs poitrines, leurs mains, leurs pieds et leurs fronts, des tranches symboles avaient été gravés à même la peau. Entre novembre 1940 et mai 1941, huit enfants disparurent sans laisser de traces. Il faudra attendre une année pour qu'un ermite nommé Rustin Parr avouie les avoir tous assassinés, et que leur reste était enfoui dans la cave de sa maison abandonnée au fond des bois. Lors de son interrogatoire, il affirma avoir entendu la voix d'une femme lui dicter ce qu'il devait faire. Les corps retrouvés des enfants avaient été éviscérés et portaient, eux aussi, les mêmes signes étranges que ceux retrouvaient sur les cadavres de la première expédition de Coffin Rock. On retrouva néanmoins un des huit enfants qui avaient disparu, un certain Kyle Brody. Il se tenait debout dans un coin du sous-sol, complètement traumatisé. La maison était recouverte d'étranges symboles gravés sur les murs. Rustin Parr fut condamné à mort et pendu. Il faudra attendre 1994 pour que trois étudiants en cinéma se rendent à Burkittsville afin d'interroger les résidents au sujet de la légende, avant de s'enfoncer dans les bois et de disparaître. Sans succès, l'affaire fut classée. Il faudra attendre un an pour qu'un groupe d'étudiants en anthropologie découvre, enfoui sous terre, des cassettes vidéo, de la pellicule, une caméra, mais aussi un journal intime. Le tout appartenant aux trois étudiants disparus. En 1999, un montage précis à partir des rushs filmés par les deux caméras ont permis de rendre le film public. En 2000, un jeune homme, Jeffrey Paterson, décide d'exploiter le filon du premier film en organisant des excursions sur les lieux du tournage du projet Blair Witch. Perte de conscience collective, hallucinations et meurtres ponctuent les pérégrinations du groupe. Commençons par la fin du film, avec cette scène où nous voyons Mike debout dans un coin du sous-sol de la maison. Cette situation ressemble à celle du récit des meurtres d'enfants dans les années 40. Rappelez-vous, Rustin part qu'il les plaçait un par un face au mur, pendant qu'il tuait un autre enfant. Selon la légende, Rustin part aurait agi sous les ordres de la sorcière. Mais si on fouille dans le troisième documentaire, The Buckertsfield Seven, on découvre une étrange confession faite à son prêtre juste avant son exécution. Et cette confession, vous pouvez la retrouver dans un livre du même nom. Et c'est dans ce même documentaire que l'identité du tueur est dévoilée. Kyle Brody, le dernier escapé. Ce serait donc lui, le meurtrier des sept enfants disparus. Deux autres éléments troublants viendraient confirmer cette hypothèse. Les sept enfants qui ont disparu, n'ont de ces enfants qui connaissait tous les autres enfants qui étaient missing. La seule personne qui connaissait l'ensemble des autres enfants qui connaissait l'ensemble des enfants qui connaissait l'ensemble des enfants était Kyle Brody. Il y avait des détails sur l'Emilie Hollande de l'abduction. L'Emilie Hollande de l'abduction était l'ensemble de deux semaines avant qu'il est mort. Il y avait des détails sur l'Emilie Hollande de l'Emilie Hollande de l'Emilie Hollande de l'Emilie Hollande. Kyle Brody a été interné dans un hôpital psychiatrique alors qu'un documentaire nommé L'Emilie Hollande y était tourné. C'est dans ce même documentaire que l'on peut voir Kyle Brody écrire d'étranges symboles sur une page de papier. Et ces symboles, nous les retrouvons dans la maison du premier film où les enfants et nos trois étudiants ont été assassinés. Seul Kyle Brody aurait pu les écrire et certainement pas Rustin Parr. Transitis Fluviai, écrit par un enfant qui a une hausse IQ et peut-il avoir appris ça à un certain moment dans sa vie comparé à la possibilité de Rustin Parr. Un homme qui était illiteral, ne pouvait pas lire ou écrire à tout en anglais. L'idée de lui écrire Transitis Fluviai sur toutes les bêtes de son maison, c'est absurde. Et si l'on a du mal à s'imaginer qu'un enfant si jeune puisse commettre de telles atrocités, l'enfance de Kyle Brody peut nous y aider. On peut noter un parallèle entre la vie de Kyle Brody et celle de Jeffrey Patterson, meurtrier présumé dont est tiré l'histoire du second film. En effet, ce passionné de l'affaire Blair Witch a eu également une enfance assez perturbée. Quand il était 9 ans, son père, qui était un artiste en Burkittsville, et Jeffrey, went pour un camping trip. On ce trip, Jeffrey's father sustained severe head trauma, une injurie de sa spinal corde, et ça a resultant de lui être complètement incapacité pour le reste de sa vie. On a l'air, il y avait des suspicions. Il était juste passé parce qu'il n'avait pensé que ce n'était 9 ans. Il fut interné avant d'être libéré à son adolescence. Kyle Brody, comme Jeffrey Patterson, se sont rendus dans la forêt de Black Hills durant leur enfance et en sont revenus changés. Le deuxième film nous montre indéniablement que Jeffrey et son groupe sont responsables du meurtre des touristes, ainsi que celui d'Erika et Tristan. Mais si les images vidéo retrouvées par la police ne laissent place à aucun doute, les meurtriers, eux, ne se souviennent de rien, et auraient même souffert d'hallucinations. Ces étranges hallucinations dans Blair Witch 2 nous soumettent une pièce du puzzle supplémentaire sur le fonctionnement de ces étranges phénomènes. Et une règle très importante semble alors à retenir concernant les deux films. La vidéo ne ment jamais. Le film le confirme à la fin. Seules les images enregistrées par les caméras montrent la réalité des événements. Par contre, la force démoniaque présente dans Black Hills peut contrôler ce que voit et fait un individu. On notera encore une fois que les meurtres de Jeffrey et ses complices font écho aux affaires précédentes. Les touristes sont tués comme les victimes de Coffin Rock en 1886, Erika est retrouvée morte face à un coin comme les enfants en 1940 et Mike en 1994. Quant à Tristan, elle est pendue. Tout comme l'a été Rustine Parr et la sorcière Hélique Edward. Tous ces éléments semblent bien nous dévoiler une malédiction. Celle d'une force maléfique qui ferait reproduire aux autres les mêmes atrocités sur plusieurs siècles. Une force capable de prendre le contrôle de notre esprit. Si nous gardons bien ça en tête, une lecture des événements du premier film de 1994 semble s'imposer. Josh est le premier à craquer et à succomber aux manipulations que l'entité tente sur eux. Un extrait inédit du film révèle d'ailleurs que c'est Josh qui a été le premier, avant Mike, à jeter la carte indispensable à leur survie. L'emprise malveillante se renforçant et souffrant probablement d'hallucinations, Josh disparaît et dès la prochaine nuit s'automutile. Enfin, il tue ses deux amis de la même manière que Kyle Brody en 1940. En ayant bien s'est fait en tête, à votre avis, qui serait responsable des meurtres dans l'affaire de Coffin Rock en 1886 ? Rappelez-vous, cette expédition partit à la recherche d'une fillette disparue. Expédition retrouvée mutilée et éventrée. Quand on voit que des enfants comme Kyle Brody ont pu être possédés pour commettre le pire, la réponse ici s'impose à nous naturellement. Robin Weaver, l'enfant disparu. L'explication de la jeune fille et le laps de temps où elle est censée avoir attendu semble d'ailleurs étrange. Plusieurs heures de creux, tout comme les meurtriers dans Blair Witch 2. On peut imaginer que son esprit a été possédé par le mal. Dans l'affaire d'Hellen Trickle en 1825, ne serait-ce pas les douze personnes qui auraient noyé la jeune fille dans les 20 à 60 cm d'eau, victimes elles aussi d'hallucinations. La possibilité que la fillette ait menacé ces onze personnes sous l'emprise du mal n'est aussi pas à exclure. Il existe d'ailleurs dans Blair Witch 2 une scène coupée où Jeff évoque cette hypothèse. Qui a-t-il et a-t-il tué les 5 hommes sur Coffin Rock en 1886 ? C'est-à-dire une note. Robin Weaver. La petite petite fille qu'elle a-t-il cherché ? Elle était possédée par les witches comme ils étaient tous. Ellie Kedward, Rustin Parr, même la petite Eileen Trickle qui a-t-il s'ennuie dans le Tappy Creek quand elle est possédée par la influence de Blair Witches. Et si maintenant on se penche sur l'année 1785 et qu'on réfléchit à la cruauté folle avec laquelle des enfants ont torturé et tué Ellie Kedward, on peut se demander si cette malédiction n'était pas déjà présente avant la mort de cette femme accusée de sorcellerie. C'est d'ailleurs une possibilité envisagée par l'un des créateurs, Eduardo Sanchez. En partant du principe que cette entité maléfique a pour but de piéger et de faire disparaître ses victimes pour garder leur âme à jamais, pourquoi Ellie Kedward, la fameuse sorcière de Blair, nous préviendrait-elle des dangers de s'aventurer dans les bois ? Non seulement les origines du mal régnant à Black Hills pourraient ne pas s'être reliées à la sorcière de Blair, mais celles-ci semblent en plus prévenir les imprudents qui voudraient s'y aventurer. Intimidation ou protection ? La question reste ouverte, mais tentons maintenant de décoder son message. Il est clair qu'un territoire est établi à Black Hills, territoire qu'il ne faut pas franchir sous peine de remontrance. Pour établir ce territoire et la limite à ne pas franchir, deux types d'avertissements sont présents dans le premier film. D'abord les cairnes, des tas de pierres se présentant à la fois comme des sépultures, mais aussi une menace. Sur le site Reddit, une personne a d'ailleurs proposé un extrait de la jeunesse qui pourrait correspondre à ce fameux passage oublié. Le message semble assez clair. Enfin, les figurines de bois, appelées Twana. Ces symboles, emblèmes de la mythologie Blair Witch, agissent comme un portail. Une fois cette frontière franchie, la malédiction n'épargnera pas les aventuriers. Si dans le premier film, ces figurines apparaissent dans une des scènes, dans le second, il faut prendre le temps de voir le film image par image pour les découvrir. Attention, j'insiste sur le fait que ces avertissements ne peuvent être visibles que dans une version américaine du film. Au tout début dans le cimetière, regardez les ombres que projettent les tombes. Toutes vont vers le bas à gauche. Pourtant, ici, une ombre est à contre-courant. En inversant l'image, nous pouvons y retrouver ce symbole. Symbole qui disparaîtra quelques secondes plus tard. On le retrouve ici dans l'épicerie, ici dans la rivière, Et enfin, ici, dans la maison de Jeffrey Paterson. Si je reviens dans le tout premier documentaire, The Curse of the Blair Witch, des photos d'enfance des trois cinéastes disparus me troublent. Soit j'ai des visions, soit je viens de découvrir la possibilité que la menace pèse sur les victimes dès leur plus jeune âge, comme si elles avaient été choisies. Ça pourrait expliquer pourquoi les équipes qui ont fouillé la forêt en 1994 n'aient pas été frappées par la malédiction. En plus de ces symboles de Twana, voyons maintenant le message caché que nous pouvons trouver tout au long du second film. Regardez. Dans le cimetière, on peut voir une pierre tombale avec le nom Trickle. Rappelez-vous, c'est une référence au nom de famille de la petite fille qui s'est noyée en août 1825. Mais si vous attendez un peu, ce nom se transforme en Further. Sur le sol, à côté d'Erika, on peut voir le mot Mi sur les feuilles mortes. Lors du feu de camp, on peut voir dans les flammes le mot Seek en faisant un arrêt sur image. Dans cette fenêtre, vous pouvez voir un mot caché, No. Et ici, sur le sol, le mot Or. Si on récapitule, Further, Mi, Seek, No, Or. Ce qui donne, une fois dans le bon ordre, Seek me no further Or. Traduction française, Ne me cherchez plus, ou... Pour avoir la suite de la phrase, il nous faut comprendre ce que dit le personnage de Tristan dans cette scène. Vous l'avez compris, cette phrase est à l'envers. Remettons-la à l'endroit, ce qui nous donne ceci. Et en les combinant, ça nous donne, Ne me cherchez plus, ou les enfants seront à nouveau libres. Enfants que nous voyons ici. Et ce sont ces mêmes enfants qu'entendent les trois étudiants dans le premier film. Aujourd'hui encore, il reste difficile d'établir définitivement comment fonctionne le mal qui règne à Black Hills. Que ce soit Ellie qu'Edward ou les enfants, tout semble faire partie d'une force maléfique. Une entité qui cohabite avec la violence de notre histoire humaine. À moins qu'elle n'en soit le miroir. Dans cette danse macabre, l'un se nourrit de l'autre, perpétuant ainsi un cycle sans fin entre des bourreaux et des victimes. Tous ayant laissé leur empreinte à travers les siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. On vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine théorie. Sous-titrage Société Radio-Canada